Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà J'y ai jamais joué Donc ça sera vraiment comme je vous l'ai dit Une pure découverte J'espère que ça vous plaira D'accord je voulais juste m'assurer Que ma caméra n'est pas cachée grand chose Je ne crois pas Alors comment qu'on va l'appeler On va l'appeler hypnotique Tout simplement Hypnotique Marc Je vais l'appeler hypnotique quoi On ne perdra pas trop notre temps On va juste l'appeler comme ça Hypnotique voilà Choisir une icône de sauvegarde Tiens comme ça ça ressemble à Ah il y a plusieurs icônes Qu'est-ce qu'on prend comme icône de sauvegarde Oh le poulet Oh le poulet Alors aventure Vivez la vie d'un rancher de slime Explorez les merveurs du far far range A votre propre rythme Pour la ruée Un sprint fou pour voir combien de new bucks Tu peux gagner en 5 jours On va y aller dans le mode aventure Qui est le mode standard Je suis bien content pour vous retrouver Pour cette vidéo Ça faisait longtemps Que je voulais vous faire Slime Rancher Et je me suis dit Bah allez Allez on se le fait Le jeu est gratuit Tout le monde peut l'avoir Si vous avez un abonnement Xbox Live Et une Xbox One Donc je me suis dit C'est le moment C'est l'occasion Alors pour bouger D'accord Donc on peut bouger Voici notre petit ranch Au départ Sprinter Sauter Sprinter D'accord On peut sprinter également D'accord Alors Ton vacpack peut vacaspirer des choses Et les garder dans ton vacpack D'accord Donc je pourrais prendre Les petits slimes ici Les slimes roses Et les emmener avec moi Leur couleur de corail Est effectivement La couleur de la joie Les slimes Sont à clé du succès Lance-les à travers Les murs d'un corail Sur le ranch LB pour choisir Un vacpack D'accord Non mais j'activerai pas tout de suite Comment est-ce que je fais Ah terrain vide D'accord Je peux acheter Poulailler Sainte-content Silo Incinérateur Et temps On va y aller pour ceci Voilà Là il faut que je lance par dessus C'est ça Ah non mais j'ai frappé trop fort Ah je peux le lancer au travers Comme ça Voilà Viens ici toi Voilà Et en principe Ils ne devraient pas s'enfuir Du moins pas eux Il y aura des types Qui vont pouvoir sauter plus haut Après ce que j'ai vu Quand les slimes mangent Ils font des plorts Dirige-toi au marché des plottes Pour gagner un peu d'argent Non Échange de prairie D'accord Je ne comprends pas trop Je ne comprends pas trop Je suis vraiment un débutant Pour ceux qui se poseraient la question Peut-être D'accord Ici D'accord D'accord Donc ça c'est Les valeurs Donc ils montent Et on gagne de l'argent J'en ai 8 actuellement Alors nourris les slimes Récote les plottes Et gagne de l'argent D'accord D'accord Et ça c'est quoi Est-ce que c'est ma maison Oui c'est ma maison Je peux dormir jusqu'au matin La corporation Z Vous souhaite la bienvenue Au Farfar Range Bienvenue et exprime Notre soutien Dans notre nouvelle entreprise Hum Considons de ne pas faire D'expédition pendant les nuits Dernièrement Et si vous existe D'autres outils La corporation sera ravie De vous les fournir D'accord D'accord Donc on a accès A notre maison Donc ça c'est Ah il y en avait déjà Un d'ouvert Oh mais putain J'en ai ouvert un de trop moi Allez Allez attends Viens ici On va Déplacer J'avais pas vu Qu'il y en avait déjà Un d'ouvert Voilà 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 Il y a un poulet Alors les aliments Comme les fruits Les légumes Où les poulets Sont utilisés Pour nourrir les slimes Là cela a un Vers un slime Là ils mangent n'importe quoi Ah ouais carrément quoi Ils vont manger le poulet Ah bah oui toi Il a mangé le poulet Tu connais maintenant Les fondamentaux maintenant Et c'est l'heure De partir explorer Souviens toi la meilleure façon De devenir pro C'est d'expérimenter Parce que qui n'a rien N'a rien D'accord d'accord Donc ils viennent de dire Il faut pas trop avoir peur Il faut explorer Les environnements Qui nous entourent Mais il y a des slimes roses Je veux les capturer Il y a de la nourriture Donc j'imagine Que les carottes Les meilleurs amis d'Avenger Ouais c'est ça Les carottes doivent servir Également de nourriture Pour nos chers amis Allons-y là D'accord donc Il lance des Ça c'est des sortes de crottes Donc Ouais des excréments Je suis comme ça moi Lorsque je vais là-dedans Je peux les vendre On voit que la valeur Est en hausse Voilà Et on a un message On va aller voir ce que c'est On a un message Un email Salut Béa C'est comme moi Quand on dort pendant une année As-tu rêvé Je ne peux pas l'imaginer Je te mets dans une capsule Puis éteins la lumière Pour toute la journée Comment vas-tu sur le Far Far Range As-tu commencé à explorer la région L'air est-il fraîche Comme on dit Je parie qu'il fait beau là-bas Et qu'il est beau aussi Peut-être je pose trop de questions Je sais que tu as du boulot A te faire sur le range Je n'arrive pas à croire Que c'est maintenant le tien Eh bien je te laisserai tranquille Bonne chance Béa S'il y a une chose Qui peut se dérouler là-bas Qui peut se débrouiller là-bas En fait Une caverne Il y a la zone ici Qui je crois C'est la zone standard Parce qu'elle n'a pas l'air D'être verrouillée là Vous voyez Expansion du range D'accord D'accord Donc ça c'est pour grandir Agrandir notre range Pour moi avec un range Je pense que c'est suffisant Je ne crois pas qu'ils sont capables De sortir Je sais qu'ils peuvent le faire Donc il faudrait peut-être Surveiller le tout Fin d'éviter Bon on va aller là-bas Ça avait l'air d'une petite prairie Je n'ai pas été voir de ce côté Cependant On va aller voir Qu'est-ce qu'il y a de ce côté Le résif desséché Un plancher de sien Encrouté de corail Qui se réjouit maintenant D'un soleil Ensoleillé D'accord Et ça c'est quoi Rangé l'explorateur L'ancien propriétaire Il est le ménateur Avis de vous rencontrer J'ai été venteur D'accord Donc c'est des petits messages Là qui sont comme ça Ah oui On a plein ici Venez me voir Venez ici Ah ouais Il y a pas mal de choses cachées Quoi Il y a des baies Des carottes Et tout ça J'imagine que plus On va avancer Plus on va débloquer De slime Donc peut-être pas Tout de suite rentrer On va continuer L'expédition La vrairie continue De ce côté-ci Est-ce qu'on peut retrouver Des Ah il y en a d'autres Ici Il y a des bleus Il y a des bleus Oh non J'ai pas la place Zut On va revenir On va aller au ranch On va aller déposer Ce qu'on a récupéré On va quand même Récupérer Les Les petites ressources Que nous laissent Les slime rose Vous voyez qu'on a l'énergie On peut pas courir C'est en bas à gauche Si vous vous demandez Il y a pas moyen On peut pas activer Un aspirateur Ou quelque chose Comme ça Parce que je veux pas Les aspirer A chaque fois Là quoi Voilà On va aller vendre Ce que nous avons Et on va aller chercher Les petits bleus Voilà On va chercher Les petits bleus Qui seront Nos deuxième Deuxième slime On va aller voir ça Donc c'est un jeu Plutôt tranquille Oh c'est pas par là C'est un jeu Plutôt tranquille Pour ceux qui se poseraient Peut-être la question C'est pas un jeu Dans laquelle Il va y avoir Beaucoup d'action Et c'est tout à fait normal C'est le but du jeu En quelque sorte C'est à dire Donc l'argent L'argent Qui j'imagine Nous permet De construire De nouveau Une cocotte Tellement petite Et douce Qu'on penserait Remplie de guimauve J'imagine C'est un petit poussant Et là Il y avait des bleus Ici Moi je veux des bleus Ah d'accord Donc lorsqu'il mange D'accord 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 On a récupéré Différentes slimes Donc en leur donnant Des Donc on peut On est pas obligé De vendre en fait Parce qu'en leur donnant Des ressources Ça a l'air violent ça C'est dur des gentils Quand on le vend De vitres Slimes sauvages D'accord J'imagine donc Si on leur donne La nourriture Ils seront plus enclin A nous prendre Je récolte tout Sur mon chemin On récolte tout Allez On perd pas de temps Moi j'explore un peu Donc on m'a dit D'explorer Alors j'explore Ouais il y en a Des gris ici On a récupéré Des slimes tigrés Des slimes rocheux Et des cocottes Des cocottes J'imagine que Dans le poulailler On peut faire Un élevage de poulet J'imagine On va les vérifier Aïe Ils ont un jeu Vraiment détente Pour ceux qui se poseraient La question Alors Les slimes rocheux Je pense que c'est Pour les plus grands Ici Ouais ça a l'air D'être pour les plus grands Alors il y a du corail On a du potager Poulailler Garder les poules Dans leur place Préviens la révolution Les silos T'en a besoin T'en a besoin Brûle T'en a plus besoin Au coiffeur D'accord 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 On va commencer Par mettre Les slimes Ici Est-ce que je peux mélanger Les slimes Est-ce qu'ils vont s'entendre Ou ils vont s'auto-tuer Ouais ils n'ont pas l'air De bien s'entendre Je crois pas qu'on peut mélanger Les genres Donc d'après ce que j'ai compris Voilà donc en leur donnant Des plots d'une autre couleur D'accord On les fait évoluer On les fait changer D'accord 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 Bonjour Aïe Il a fait mal D'accord Il faut de l'argent D'accord 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 Bon on a des slimes Tigré Si jamais Les slimes Tigré D'ailleurs Ils ont peut-être fait Des excréments Dans nos slimes Ah d'accord On peut mettre Des miambulots Boire la musique Filet d'air Est une barrière Qui couvre le haut Écran solaire Ramasseur de plurts Il faut 500 Euh D'accord 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 Donc Il faudrait 500 Nourritures Faudrait 500 D'accord Ils sont quand même Assez bien Ah toi t'es sorti Toi Ouais donc Donc ils ont tendance A attaquer D'accord Je crois que pour le moment Ça sera suffisant Et on m'a dit De pas chasser la nuit Tout de suite Donc on va aller dormir Jusqu'au matin Sinon eux Est-ce qu'ils ont fait Leur Est-ce qu'ils ont fait Des petits cacas Non Bon bah on va aller dormir Jusqu'au lendemain matin On va voir ce qu'il va se passer Bon matin Alors comment allez-vous Mes petits Ah il faut vraiment Que Toi tu t'es enfui toi Non faut pas que tu t'enfuis toi Allez Alors Ici Est-ce qu'on a Il y a les peaux-poulets Quand eux Ils grandissent À peu près En une journée Oh ils n'ont pas l'air D'attaquer les poulets Quoi Non Allez Il vous en part Et si je leur donne Des pelotes roses À eux Comment ils évoluent Ils évoluent En grosse bouboule D'accord 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 À le mur plus haut Vous voyez ça évite Que ça déborde Ce qui est le cas Présentement D'accord 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 Non 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 Attaquez moi pas Je n'ai rien fait Attaquez moi pas Si je leur donne ça D'accord Ils sont déjà au maximum Qu'ils peuvent grandir On va peut-être Aller mettre les gros Ensemble Ce serait peut-être bien 322 dollars Donc il y a moyen Non ils ont l'air Non je crois Qu'ils sont identiques Je voulais juste m'assurer S'ils étaient identiques Ou pas Voilà Voilà Et il en reste 2 à transférer Il en reste 2 à transférer Bah voilà quoi Voilà voilà Donc ça c'est C'est bien Qui finit bien Bah c'est pas fini Mais dans le sens Que tout va bien On va aller explorer Un petit peu On a encore Les slimes tigrées Que je garde pour moi Maximum de carottes On va aller chercher Des baies Donc ça Il y en a quand même Pas mal D'après ce qu'on voit Des bleus Finalement J'en ai plus Mais j'ai pas vraiment La place Pour le moment Pour me créer Un nouvel abri Bah ici Il y a des poulets Voilà On va récupérer Les poulets D'accord On peut récupérer De l'eau Mais je sais pas Trop à quoi ça sert Il y a des poulets Ici On va les récupérer Pour les donner à manger Je crois que Quand on leur donne à manger Leur agressivité Baisse drastiquement De moins c'est ce que je crois Si c'est pas le cas N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Ou dans le chat Donc il y a des petits poulets Par terre Donc je crois Qu'à partir d'ici C'est une zone On voit que la musique Change également Ça doit être une zone Un peu plus méchante Il y a un gros slime J'imagine que Si on le nourrit On peut le débloquer D'accord Il doit manger Une Ah ouais C'est quoi ça Ouais c'était classe ça Je sais pas ce que j'ai attrapé Cependant Attrape Lancer de la bouffe Dans la bouffe D'un slime dans l'air D'accord On a un succès comme ça Ouais c'est quoi ça Ah c'est un slime D'accord C'est une sorte de slime Comment on peut faire Des mutations Des échanges et tout ça C'est vraiment classe C'est arc-en-ciel terrible Et affamé D'accord Donc c'est le goudron Cette sorte de slime Bon ça c'est la grotte Grotte sauvage Je crois pas qu'on est prêt Pour y aller quoi Donc on va attendre un peu D'accord on est au maximum Du côté des plortes roses On va aller les vendre Pour nous faire un peu d'argent On va essayer également De nourrir les Nos slimes D'accord donc Les nourrir Ça nous donne Justement des plortes Pire c'est qu'il m'en manque Vraiment pas beaucoup Est-ce qu'eux font des plortes Pas pour le moment Voilà on va aller en vendre 16 Ça doit être suffisant Pour nous créer Voilà on a 500$ Il est en baisse Cependant vous voyez Qu'il se vend juste à 6$ Aujourd'hui Donc bien moins élevé Mais Le ramasseur de plort Ça peut être très intéressant Donc le ramasseur de plort Qui est ici vous voyez Oui Ensuite on peut Directement aller les vendre Donc ça Ça sera très intéressant Je trouve ça vraiment cool D'avoir ça Est-ce que je peux mettre Aussi des Des slimes comme ça Dans le nez Ce sont tous des amis Je crois qu'il y a Ah il va peut-être y avoir Des mutations cependant Ouais Pour le moment Je crois qu'on Qu'on s'y attardera pas trop Bon bah on va aller Rechercher de la nourriture Donc c'est vraiment Un jeu d'aller-retour Un jeu assez relax Bonjour toi Qu'est-ce que tu fais Voilà Regardez les slimes Tigré de mon côte Qu'est-ce que c'est que ça Ah c'est ouvert ça D'accord Les boissons sont sur moi Si tu peux venir D'accord Il va nous donner Des éléments D'accord D'accord Bah on va le faire un peu On va le faire Ce sont des sortes De missions J'imagine On ramasse le maximum Je crois que plus Qu'on a de slime Bah mieux c'est Parce qu'au final Tu fais plus d'argent Parce que tu fais plus de plorts Donc ça c'est cool pour ça On va aller les chercher De l'autre côté On va aller chercher Et ces plorts là Qui traînent Les slimes Je prends également Des carottes Pour les nourrir Parce qu'on les nourrit Bah ils nous donnent Ils nous donnent Des éléments Non c'est pas ça qu'on veut Du côté des slime rose On est plein Donc si jamais Si jamais Je crois qu'on va y aller Avec ça Comment qu'il y a d'autres carottes Qui traînent là Je sais pas Au moins que j'enlève Les pogos fruits Parce que c'est vrai Parce que c'est vrai que Les plorts rocheuses Valent quand même Assez cher Du moins jusqu'à maintenant Parce que c'est vraiment Un marché Donc Pas du tout la même valeur Tout le temps Et c'est ça qui est cool aussi On va y aller d'ailleurs On va y aller alors On va retourner à la base Donc c'est vraiment De l'aille retour Mais je crois que C'est plus pour le début Si ça va se passer comme ça De moins c'est mon point de vue Donc il y a eux Mais eux Est-ce qu'ils mangent des carottes ? Ouais Voyez lorsqu'ils mutent Ils prennent les deux Classe C'est classe ça Qu'est-ce que tu fais toi ? C'est classe Donc il prend les deux Ça c'est cool Ça c'est cool Ça c'est cool On va On va distribuer ici On va mettre plein D'accord Et eux Lorsqu'on les nourrit Vous le voyez Bah ils font Les deux sortes Et on est que c'est des gènes Qui ont été mutés La nuit qui tombe Lentement mais sûrement D'accord D'accord Donc c'était ça le bruit Qu'ils faisaient D'accord 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 Pour les roses On va attendre On les vend à perte Jusque pour le moment Donc c'est là Que la source d'énergie Devient quand même Assez importante D'accord Bienvenue à l'échange de prairie Dormir jusqu'au matin Et c'est parti On est de retour au ranch C'est pas d'avancée Franchement très réduite Visite le magasin Pour l'acheter Le magasin cependant Je ne l'ai pas vu Magasin je ne l'ai pas vu Je ne sais pas trop où il est Ils n'ont rien fait On va aller voir pour vendre Est-ce que c'est ça le magasin Oui Donc une tank à l'eau Jetpack Botte d'élan C'est ce qu'on parlait Tout ailleurs Donc Module de coeur Noyau d'énergie Booster de tank D'accord D'accord Donc il y a vraiment Masse de trucs Qu'il faut acheter Et on a débloqué Un autre succès Colporteur de plort Vendre 100 plort Donc déjà On a vendu 100 plort Là c'est vraiment De la nourriture Comment ça me coûte Un potager Un potager Comment ça me coûte Potager 250 ans Je ne peux en créer un Je peux l'améliorer Également Lance un fruit Ou un légume Pour le faire pousser Bon bah parfait Ça on va aller chercher Ça immédiatement Et voilà On va aller lancer Une petite carotte Pour lancer Notre cul Culture de potager Ça peut être intéressant Voilà Donc vous voyez Que ce sera Bonjour les amis Ils commencent à être serrés Ici Mais ça va On va les faire manger Plus on les fait manger Mieux c'est Il nous faudra également Des petits Petit chat tigré Là On va aller voir Si on n'est pas capable D'en avoir Ce serait bien Je pense que c'est pas prêts à pousser encore. Et on va lancer le dernier, voilà. Non, ça c'est le trou. On va essayer de ne pas se suicider dans le jeu, ça serait un peu dommage. Pour ce petit coin, on va peut-être juste aller chercher pas mal de flort ici. Non, d'accord, on peut juste avoir une sorte, donc note à moi-même. On peut juste avoir un élément de la même sorte sur nous. Et voilà, étant donné que je suis plein, eh bien je ne peux pas en donner. On n'aura pas eu beaucoup de chatte, de slime tigris, de chat-tigris. Oui, ça ressemble à une chasse pour ça. Mais c'est déjà mieux que rien. Du côté, on a toujours des carottes. Ah non, mais c'est vrai, putain, on ne peut pas les prendre. Vite ! J'ai peur qu'ils disparaissent, je n'ai pas pensé que je t'ai plein. Eux autres sont égales à 6$. Étant donné que j'en ai 20, c'est pas mauvais. On est déjà à 161$. Ça vente quand même vite, mais il faut avoir de la patience pour ce genre de jeu. 220. C'est coûté des carottes, combien de temps ça prend ? Je sais juste qu'ils ne sont pas prêtes. Vous, comment vous allez ? Voilà ! Mais en fait, c'est ici, je crois que c'est 500. Il faudrait que je me ramasse 500 pour avoir un collecteur automatique. Et ce serait vraiment bien d'avoir un collecteur automatique. On va aller essayer d'aller chercher des petits chats tigrés. Ici, il y a des petites bibis de volante, mais ce n'est pas ceux qu'on recherche. Je crois qu'il y en avait au fond là-bas. Des sortes de libidules. Je crois que c'était au fond là-bas qu'il y en avait. Ici, il y a des chats tigrés. Oui, je sais, je les appelle encore chez la tigrée. Ah, j'ai récupéré les plots tigrés, quoi. Les sources d'eau. Je ne sais pas trop à quoi en fait sert l'eau. J'ai débloqué un succès, je ne sais pas pourquoi. Bloup ! Permette à mes slimes tigrés de vous donner un coup de tête directement sur le nez. Ah, d'accord. Et lui, il mange les... Ça a l'air d'être violent, ça. Ah, ils me suivent là, carrément, quoi. Donc, j'imagine qu'il y a des slimes plus gentils que d'autres. Ça, ça doit être des méchants slimes. Voilà, on reçoit des emails. Donc, on va aller les vérifier à la fin de la journée, comme d'habitude. Et juste midi, 46. Là, je ne parle pas de l'heure dans la vraie vie, si jamais vous posez la question. D'accord, donc c'est 20 le maximum de ce qu'on peut obtenir. Je sais qu'on peut l'améliorer jusqu'à 30. Alors. Bonjour. Oui, c'est ici. Ah, ça change à tous les jours. D'accord. Donc, ça change à tous les jours. D'accord. Moi, je ne croyais pas que ça change à tous les jours. Ouais, on est à 465. Il nous en manque vraiment pas beaucoup. Est-ce que du côté des carottes, les carottes sont prêtes? Il y en a quelques-unes de prêtes. Il y en a qui se sont enfuis. Bon, vous allez me dire que ce n'est pas la fin du monde, je suis d'accord avec vous. Voilà. Là, on va appuyer pour aspirer. Wow, 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 wow. Restez ici, restez ici, restez ici, restez ici, les amis. Restez ici, mes petits slimes roses. On va les mettre ici. Voilà. On va les vendre eux autres et en principe, on aura assez d'argent. Voilà. Pour acheter un truc automatique ici. Ah, ça coûte quand même 500, quoi. Et maintenant, on récupère les deux. Bon, ben, c'est parfait, ça. Donc, beaucoup plus rentable avec tout ça. Regardez-moi ça. Coup de 23$. On s'entend que c'est beaucoup, 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 beaucoup plus rentable. Sol nutritif. Faites un mélange spécial. On a l'arroseur. Assure que vos récoltes sont toujours arrosées, donc ils pousseront deux fois plus vite. Est un modèle de goudron pour refiller les slimes qui se promène proche de vos récoltes. Simple mais terrifiant. Retirer la culture ou démolir directement la parcelle. On ne rigole pas. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. On commence tranquillement à comprendre le système du jeu, à faire des allers-retours moins souvent. Au moins, si on les fait, c'est pas du tout pour les mêmes raisons. Donc là, tout ce qu'il me faudrait, c'est vraiment de la nourriture. Une fois la nourriture, un coco. D'accord, donc j'imagine que ça, il faut le mettre dans le poulailler. Moi, c'est ce que je crois. Alors, je ramasse quand même des récoltes qu'il y a aux alentours. C'est plus utile que d'autres choses. Et là, c'est vraiment mission nourriture, pour ceux qui se poseraient la question. Vagabond, j'ai eu un succès. C'est pas fantastique, ça. Récolter 50 plorques sur la prairie en un jour. Donc, on aura été quand même assez productifs. Du moins, c'est ce que le jeu nous informe. D'accord, donc ça, on revient au début. On va aller de ce côté-là. Non, c'est vrai, c'était un cul-de-sac de ce côté-là. Ce cul-de-sac, c'est là, si on veut. Non, c'est où ? Je suis perdu, là. Je suis perdu, les amis. Oui, c'est par là. Par là, si on veut voir la suite. Bonjour à toi, Terrence. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. La petite musique, là, bien sympathique. On a un coco. Je ne sais pas s'ils peuvent les manger, coco. Mais j'imagine que le coco est essentiel lorsqu'on crée un poulailler. Moi, c'est ce que je pense. Dites-moi si je me trompe. Entre le coco, je vais dire entre le coco et les trucs... Ça m'intrigue, là, de voir un petit peu ce qu'on est... Est-ce qu'il y a des choses... Oui, il y a lui qui est caché, là. Alors, lui, qu'est-ce que tu manges, toi ? Je ne sais pas ce qu'il mange, en fait. Je sais qu'on peut le débloquer. Je sais qu'on peut débloquer les gros manges comme ça. Mais je ne sais pas du tout ce qu'il mange. Je ne sais pas ce qu'il mange. C'est un mystère. Alors, qu'est-ce qu'il y a de ce côté, là ? On est bientôt le soir, cependant. Il y a une porte. À quoi sert cette porte ? Et comment on ouvre cette porte ? C'est plus cela, la question, quoi. Clé slime ! D'accord, donc il faut développer une clé slime. J'imagine peut-être qu'on la jette ou quelque chose du genre. Je ne sais pas. En tous les cas, on va aller nourrir et vendre ce que nous avons. Non, en fait, on va aller se coucher. Si jamais la bourse est plus favorable pour nous du côté des plortes roses. Parce que les plortes roses, aujourd'hui, sont assez faibles. Bonjour. Vous ne m'avez pas vu. Ah, putain, ils font vraiment mal, quoi. Ils ne font pas rigoler, quoi. On continue à récupérer la nourriture. Je sais que c'est la nuit. On m'avait dit de passer assez la nuit. Mais ça va, moi, je suis... Je suis hors la loi. Je suis hors la loi. On est de retour à la maison très bientôt, de toute façon. C'est quand même de récupérer le maximum de... De ressources, parce que c'est ce qu'il faut. Il en faut 20. C'est vrai qu'il est fait. Notre vie qui remonte automatiquement. Si jamais vous ne l'aviez pas remarqué. Il y a un Pogoufrui juste là. Pogoufrui qui sont plus difficiles à avoir. Est-ce que ça nous permet... Ah ! Tu ne veux pas me lâcher un petit oeuf, toi ? Non, il est sorti, mais... Peu de temps, quoi. Il n'est pas sorti assez longtemps. Ce n'est pas grave. On va aller dormir et ensuite vendre ce que nous avons à vendre. Il y a eux qui commencent vraiment à être gros, quoi. Allez, c'est parti ! On va aller faire dodo. On va juste aller voir nos emails. Je t'ai acheté ton cactus. Il était tout. Et tu sais que toutes les plantes que je touche, je les tue. Quand je regarde, je pourrais... D'accord. D'accord. Donc, différents éléments du scénario. Même si je considère que dans un jeu comme ça, le scénario n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire. Onde positive, ajoute un émetteur d'onde positive à votre vacpack pour écartir les slimes lorsque tu as besoin de ton espace. Vous voyez, ça a remonté. Donc... On a bien fait d'attendre, quoi. Voilà. Ici, est-ce que je peux acheter des améliorations, quoi ? Ce qu'on a ici. Ah ouais, il y a beaucoup de choses à acheter, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, c'est ici qu'on retrouve tous les différents éléments. D'accord, ça les fait carrément sauter quand il y a de la nourriture, quoi. Du côté des carottes, ça pousse encore. On va attendre qu'on récupère l'ensemble des éléments. Voilà. Vous voyez que c'est beaucoup plus productif, quoi. Vous voyez, on est déjà rendu à plus de 500. Ici, je crois que si on mettrait des murs plus hauts, ça serait peut-être plus efficace. On va regarder. Comment ça coûte des murs plus hauts ? 350. Sinon, il y a une boîte à musique, un filet d'air. Un filet d'air est une barrière qui couvre le haut du corollaire. Après quelques impacts, il prend quelques secondes à se récharger. L'écran solaire enferme le corail dans l'obscurité, protégeant les slimes sensibles à la lumière. auto-alimenteur, distribuer les aliments régulièrement si tu viens de le garder bien rempli. Donc ça, ça peut être intéressant. L'auto-alimenteur. On va y aller avec ça, t'as vu. On va y aller avec l'auto-alimenteur. Et ensuite, il me faudrait une autre usine, là, pour faire une autre parcelle. Pour faire un petit peu plus de... Qu'est-ce que tu fais, toi ? Allez, va là-dedans. Toi aussi. Retourne dans ta cellule. Dans ta cellule. Je vais me faire poursuivre, moi, par la... les protections des... des animaux. Du côté des améliorations que nous-mêmes, on peut avoir. Ajoute un tagvox spécialisé qui vous permet de stocker l'eau. Mais je ne sais pas trop à quoi ça sert, l'eau. Bot d'élan. Bot d'élan ou le booster de Tung. Dans tous les cas, il me faut de l'argent. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Dans tous les cas, il me faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut que j'aille des nourritures. Plus je vais avoir de nourriture, mieux ça va être... Il y a eux, là, qui mangent... Presque tout ce qu'ils retrouvent sur le passage. On va continuer d'avancer. On ne s'est pas très rendu très, très loin. Vous voyez qu'il y a un gros slime géant, ici, là. Je ne sais vraiment pas ce qu'il prend, comme... Bonjour. D'accord. Donc, ça a réussi, d'une certaine façon. Le champignon, on ne peut pas les prendre. Ça a réussi, ça, on peut-tu prendre ça ? Ouais, ça, c'est des trucs à pogo, là. On va les garder pour notre truc au début. On n'ira peut-être pas chercher les boss et les gros slimes directement au départ. Tu m'en parle pour le moment. On n'ira pas. continue de ramasser tout de même de l'argent sans même qu'on ait besoin de travailler bien entendu ce qu'il me faut le plus c'est de la nourriture quoi clairement ce qu'il me faut le plus c'est de la nourriture le trésor qui est verrouillé je sais pas trop ce qu'il y a hier là bas en fait on peut aller voir la dernière fois c'est parce qu'on manquait un peu de temps donc on pouvait pas aller voir la ah ouais bon ben j'aime mieux ça il ne roule jamais sur le plancher ah ça c'est cool si jamais on en lance et bien ça ne tombe jamais ça ça peut être assez cool allez on y va essaie de pas tomber stupidement dans l'eau d'accord le pont qui a pas terminé et là bas il faut la clé d'accord donc cette zone ci on n'y a pas accès on peut aller voir dans la zone de grottes la zone de grottes qui j'imagine de toute façon pourrait pas prendre des 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 nouvelles créatures tout simplement parce qu'ils devraient devoir tout simplement j'imagine avoir euh l'une des euh l'une des enclos euh anti noirceur quoi on a eu un email non 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 il va le manger il va le manger il a sans doute mangé c'est dommage c'est des choses qui arrivent je me suis trompé de touche c'est pas grave allez on va retourner à la maison tout de suite et on va aller nourrir nos petits animaux parce que la nourriture c'est important et vous le savez au niveau des carottes est ce qu'il y en a qui sont prêtes ici je crois qu'elles ont été mangées carrément quoi bon donc je crois qu'on peut retourner à la maison allez voir peut-être nos carottes à nous sont peut-être prêtes qui c'est ouais ils sont prêtes nos carottes ça c'est parfait on va juste aller vendre ceci voilà on va aller chercher nos carottes ah ils sortent de plus en plus quoi euh ce qu'on jouait oui je vais mettre des carottes dans ce truc là et ça je crois ouais exact on peut modifier la vitesse à laquelle ils sont nourris euh nous on va aller nourrir ceci voilà et on va nourrir eux également on va aller capturer les ceux qui se sont enfuis on va utiliser la petite machine pour récupérer tout ce qu'on a récupéré voilà et on va aller de l'autre côté allez récupérer le tout on va aller donner les poux ou fruits de l'autre côté parce que eux ils ont plus faim parce qu'eux ils ont encore faim donc ça va c'est parfait on va aller vendre le tout oh on est deux retours à 500 et ça c'est vachement vachement cool quoi euh ce que j'aimerais peut-être activer en fait ça peut être ça les murs haut ils ont tendance à sauter mais pas tant que ça quoi on va y aller avec les murs haut regardez moi comment c'est plus joli comme ça ils risquent pas de s'enfuir de cette manière et c'est ce que je veux éviter le plus et que même s'ils sautent en principe ça va quoi en principe même s'ils sautent ça devrait être ok voilà en principe il devrait pas y avoir de problème toi je veux pas que tu manges mais euh ouais la carotte est prête c'est bien ce que je croyais on va donner de l'autre côté voilà il y en a un qui l'a mangé c'est ça que je voulais qu'il arrive en principe on va y avoir un de chaque côté voilà alors ce qu'il nous faudrait c'est quelque chose qui le nourrit de l'autre côté également automatiquement je ne me rappelle plus très bien comment ça coûte on va regarder euh nourrir automatique 500 pour nourrir automatique pour me créer un nouveau champ cependant je sais pas trop combien ça coûte mais ça pourrait être utile euh 250 le potager donc vous voyez que le potager c'est pas trop poulailler ça pourrait être euh pourrait être intéressant mettre un poulailler je sais pas trop à quoi ça sert en fait le stylo c'est vraiment quand on va avoir beaucoup 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 d'animaux etc etc et bien les amis on va sauvegarder et quitter parce que oui ce live et cette rediffusion s'arrêtera ici j'espère que vous l'aurez apprécié n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ceux qui sont sur Youtube merci à ceux qui sont qui ont été présents sur le live on était sur Slim Rancher parce que Slim Rancher c'est la vie alors moi je vous dis à très bientôt allez ciao ciao ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada